Au fond, moyen, je sors le micro. C'est mieux ? Je m'en rends compte. Donc on va vous présenter, je me présente Julien Robert de la société Kélis et Florent Tétard de PMB qui se présentera après. Donc il va intervenir dans la deuxième partie de cette intervention. Aujourd'hui, on va vous présenter la chaîne éditoriale Dockiel. Donc moi, plus théoriquement, ce qu'est Dockiel, représenter la chaîne éditoriale Dockiel. La chaîne éditoriale de création de documentation logicielle et surtout Dockiel 4 avec les nouveautés de cette version. Florent, lui, vous présentera la mise en place de la chaîne éditoriale, l'utilisation qu'ils en font à PMB. Alors tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est Dockiel pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas complètement l'univers Dockiel. C'est une chaîne éditoriale Scénari, donc jusque-là, normalement, vous connaissez puisque vous êtes ici, qui a été conçue pour la réalisation de la documentation logicielle, fonctionnelle et technique. Alors, j'ai cette petite distinction, fonctionnelle, évidemment, c'est les manuels utilisateurs, que ce soit des documentations manuels de démarrage, par exemple, ou des documentations de référence, mais aussi des documentations plus techniques, par exemple, le manuel d'administration, le manuel d'installation, ou des tutoriels. Et vous verrez la partie Dockiel, formation aussi, qui permet d'aller plus loin avec la notion de réutilisation qu'on connaît, de mutualisation qu'on connaît avec Scénari, et réutiliser son contenu pour la formation présentielle ou la formation e-learning. Pour la partie Dockiel guide, vous avez deux publications principales, qui vont être le site web, évidemment, et pour la documentation papier, un export PDF direct. Donc ça, c'est une des nouveautés que je vais aborder dans la deuxième partie de mon intervention. Je serai plus exhaustif sur toutes les nouveautés qui ont été apportées à Dockiel 4, mais il y en a certaines que je vais déjà un petit peu spoiler au fil de la première partie. Alors, Dockiel s'adresse à qui ? C'est un peu bête de le dire, mais à toutes les personnes qui ont des besoins en rédaction, en documentation logicielle. Pourquoi je dis ça ? Parce que, qu'on soit un professionnel de la documentation technique, de la documentation logicielle, donc un éditeur de logiciel, ou un rédacteur technique freelance, donc évidemment, on a un besoin intense et quotidien, professionnel, de l'utilisation de cet outil. Donc Dockiel est adapté à ça, mais aussi, par la prise en main assez simple de Scénari, et de l'outil, va pouvoir s'adresser, par exemple, à des profils plus techniques qui ont un besoin plus ponctuel de rédiger, présenter une nouvelle fonctionnalité avec, par exemple, un écran qui permet de zoner et présenter une copie d'écran en ajoutant des détails, des explications, très simplement. Ou alors, d'écrire une procédure pour une nouvelle fonctionnalité qui vient d'être développée. Tout ça, assez facilement, et sans mise en forme, évidemment, sur les avantages de la chaîne éditoriale, qu'on connaît. Donc là, je vais parler des avantages de Dockiel. Donc le premier, c'est celui que je viens de... Voilà, je reprends. Je disais donc l'absence de mise en forme, évidemment, quand on fait un contenu documentaire, enfin, un contenu quel qu'il soit, le principal étant de s'appuyer plus sur le fond, de consacrer le maximum de temps à la conception du fond, à la réalisation de l'écriture, plutôt, qu'à la mise en forme. La pérennité du stockage XML des sources de sa documentation. Pour ce qui est Dockiel, plus proprement, ça va être d'avoir une grille d'écriture, donc qui a été conçue avec les items, ce qu'on verra, ce qu'on appelle les items fondamentaux de cette chaîne éditoriale, qui sont la procédure, l'écran, le concept, qui permettent de répondre, en fait, à toutes les exigences et les besoins de la documentation logicielle. Je vous les présente juste après, de manière un peu plus détaillée, en vous les montrant directement dans l'application. L'avantage, c'est aussi la personnalisation de la documentation, en fonction du public, sans réécriture, ni copier-coller, donc avec la fragmentation, c'est l'écriture granulaire qu'on connaît. La réutilisation de contenu, on va encore un petit peu plus loin dans l'adaptation à plusieurs publics, avec l'ajout, ça c'est une des nouveautés de Dockiel 4, de filtres, qui vous permettent d'avoir une version longue, une version qu'on va appeler standard, et une version courte. Très pratique en documentation logicielle, typiquement, je vais faire un guide de démarrage, donc un guide plutôt concis, et puis avoir une version plus longue, avec plus d'explications. Je vais pouvoir avoir ces deux mêmes versions avec un seul item de publication, Dockiel propose toutes les ressources qui vont être nécessaires à la documentation logicielle, évidemment, les images, les vidéos d'écran, aussi un item pratique qui s'appelle l'enchaînement de copies d'écran, plus simple à mettre à jour qu'une vidéo, évidemment, des animations, embarquer un fragment de site web, des documents bureautiques tels que PDF, des graphiques, des tableaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le balisage sémantique, donc évidemment, les blocs d'intention qu'on connaît vont être retrouvés et appropriés à la documentation logicielle, que ce soit à la balise d'attention, les exemples, très pratiques, très attendus, et un balisage sémantique métier, adapté particulièrement, pouvoir taguer dans son texte, dans son contenu rédactionnel. Ceci est une case à cocher, le chemin d'un menu, un bouton radio, etc. Maintenant, je passe à la présentation des items fondamentaux. Alors, je vous rappelle, j'ai déjà parlé de la procédure et de l'écran. Le concept qui, lui, sert à présenter, un concept, comme son nom l'indique, donc une notion, votre terminologie, à l'introduire et à expliquer. La procédure qui vous permet de décrire pas à pas une action à réaliser et l'écran pour montrer, décrire. Je vous montre l'interface de Dockiel 4 et celle d'un concept. Donc le concept, comme vous le voyez, est composé d'une définition. Donc je définis mon terme, une notion, la définition, et d'explications complémentaires non obligatoires. Je vous présente maintenant la procédure. La procédure, c'est ce que je vous disais. C'est un ensemble d'étapes, tout simplement. Donc je la titre, une introduction, pour mettre en contexte. Et puis ensuite, des étapes, les unes après les autres. Je veux faire ceci, étape 1, étape 2, étape 3. Et un résultat d'étapes. Donc ça, c'est une des nouveautés. À la fin de la procédure, vous devez arriver à ce résultat-là. Voilà ce que vous obtenez. Et éventuellement, alors des commentaires généraux et procédures alternatives. Autre nouveauté que j'introduis désappréhend, c'est la possibilité d'utiliser des ensembles d'étapes pour mutualiser encore un peu plus. C'est ce que je disais dans le scénario. On essaie toujours d'avoir une granularité maximale pour ne pas réécrire quoi que ce soit. Donc là, vous allez pouvoir le faire au niveau de l'étape, très pratique, parce que bien souvent, dans une procédure, ça peut être les deux premières étapes qui vont être à mutualiser, qui sont identiques et communes à plusieurs procédures, ou les étapes de conclusion, de fin de la procédure. Voilà l'écran que je vais vous présenter à présent. Un titre, une description. pour la mise en contexte. En dessous, je lis l'item que je vais vouloir détailler, décomposer. Et ensuite, sur cet item, je vais définir un ensemble de zones avec la petite tête graphique qui me permet de définir la taille de ma zone, de la positionner. Et ensuite, je titre ma zone et j'ajoute toutes les informations qui sont nécessaires. Je vous montre la publication de l'écran parce que là, ça ne parle peut-être pas énormément. Voilà. Vous avez ce résultat-là, c'est-à-dire à droite, un menu qui est constitué à partir des titres de zones que j'ai renseignées. Je retrouve ces zones sur ma copie d'écran et ça, c'est aussi une des nouveautés de Kielkaf. C'est la publication dynamique. Donc, je peux cliquer soit dans la colonne des titres ou sur la zone directement. La zone est mise en valeur en surbrillance et j'ai tout le détail de la zone qui est affiché en dessous. Je peux aussi zoomer sur la zone pour la voir plus précisément. Je suis plus en détail. Voilà. Je vais passer aux nouveautés de Kielkaf. Donc, je vais essayer de les lister. Je les ai mises dans des catégories. Certaines sont peut-être discutables. Mais, tout d'abord, les nouveautés de l'item procédure. Je vous ai parlé de l'ensemble d'étapes réutilisables. Je ne vais pas vous le remontrer. Mais qui était quand même une forte demande et attendue en documentation logicielle. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Les résultats d'étape et résultats de procédure. Effectivement, pour l'étape, elle est donc que vous simplement décrivez l'action à réaliser une à une. Il manquait quelque chose. C'était le résultat d'étape. Donc, ça, vous allez maintenant l'avoir, c'est implémenté. Pour dire, faites ceci, voilà le résultat que vous devez obtenir, etc., etc. Et la même chose au niveau de la procédure. Une fois que j'ai réalisé toutes les étapes, voilà le résultat que je dois obtenir. C'est ce qu'on appelle le résultat de procédure. Au niveau de l'item écran, je vous l'ai présenté. La grosse modification, c'est la publication dynamique avec le menu des titres également. Alors, les publications, je vais vous présenter la publication papier. On a un export PDF direct. avant, on passait par open office. Donc, encore un petit travail de mise en forme. Alors, certains préfèrent, d'autres pas, c'est vide. C'est vrai que quand on a une documentation qui fait 300 pages, on peut se poser des questions sur le temps qu'on a envie d'y consacrer. Donc là, un export PDF qui permet un gain de temps. et le système des filtres qui est... Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si je prends ici mon guide, je ne sais pas si on va beaucoup le voir, mais au niveau de chaque section, une section ou un chapitre, je peux choisir d'exclure, par exemple, ce chapitre de la version courte. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Concrètement, quand je vais publier ma documentation, si j'en publie la version courte, ce chapitre n'y paraîtra pas. Je vais vous montrer la version papier. J'en profite pour vous montrer ce que ça peut donner ici. Et ceci est exporté directement en PDF. Donc, je suis au format PDF en publication. Du point de vue de l'ergonomie, quelques nouveautés aussi, quelques améliorations. La transformation du type de bloc d'intention. Donc ça, c'est le fait de pouvoir changer facilement. Par exemple, ce bloc est un bloc d'information. Je change d'avis ou pour une raison, je me suis trompé. Je veux en faire un bloc exemple. Donc, avec un clic droit sur le type du bloc, j'accède au menu contextuel, bloc exemple, le type de mon bloc est changé. Ça évite pas mal de copier-coller. Vous avez la prévisualisation qui a été ajoutée sur tous les items de contenu. Donc, que ce soit directement au niveau du guide. Si je veux voir un aperçu de ce que sera la version HTML de mon guide. J'ai juste à cliquer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur ce qu'on appelle la vue ici à gauche. Et j'ai tout le menu qui est navigable, comme le sera la publication finale. Mais c'est aussi vrai. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vous ai montré la publication de l'écran en faisant une prévisualisation. Je peux le faire au niveau de la procédure, du concept, etc. Alors, autre amélioration ergonomique, la simplification du bloc de texte. Avant, dans un bloc, dans un bloc attention, information, on avait plusieurs, on devait choisir si c'était un contenu rédactionnel qu'on allait saisir, si on voulait lire une ressource ou faire un renvoi vers un contenu type voire aussi. Maintenant, pour ceux qui connaissent Optime, le bloc de texte est la même chose. En fait, tout se gère par clisser déposer directement dans le bloc de texte. On a aussi changé la façon d'intégrer dans le texte la variable nom. Donc, la variable nom permet à la publication de remplacer tous les endroits où cette variable a été utilisée par le nom de l'application que vous aurez définie sur l'item de publication. Avant, c'était un item externalisé qu'on trouvait dans l'explorateur qu'on liait par glisser déposer. À présent, il s'ajoute comme une mise en valeur quelconque, comme un balisage textuel par un simple clic dans le menu. C'est aussi un gain de temps, à mon avis, et qui facilite la collaboration parce que l'item, n'était pas toujours rangé avant qu'on le cherchait. Pour terminer, les améliorations sur le graphisme, en particulier les publications. Pour ceux qui connaissaient le Dogiel 3, en voyant Dogiel 4, je pense qu'ils ont remarqué que tout était devenu gris et blanc, donc largement simplifié. L'objectif était de le remettre au bout du jour, de le simplifier, faciliter, pour ceux qui veulent, le styler avec une nouvelle charte plus facilement personnalisable. Vous l'avez vu, c'est le cas pour la publication HTML, pour la publication papier que je n'aurai pas le temps de vous montrer. C'est simplement gris et noir et des icônes sobres et discrètes, beaucoup plus petites. Le même travail a été réalisé dans l'éditeur lui-même. Si vous avez fait un petit peu attention, quand je suis ici, vous avez moins de couleurs, beaucoup moins d'icônes, des choses plus petites, plus fines. le tout a été remodernisé. Et vous avez aussi les titres riches, la possibilité d'avoir des titres riches, je finirai là-dessus. Ce qui veut dire que sur mon titre, donc évidemment, le titre simple est obligatoire puisqu'il sert à donner le nom de la page, mais je peux avoir un titre riche dans lequel je vais pouvoir utiliser par exemple la variable, mais aussi toutes les mises en valeur de type important, enfin voilà, qui permet de rester homogène sur son document si on a une règle qui est un terme spécifique et toujours balisé de cette façon-là, de pouvoir l'appliquer aussi dans les titres de ses sections et de ses items. Voilà, je finirai là-dessus et je passe la parole à Florent. Merci. Bonjour à tous. Alors, je me représente, je suis Florent Tétard, le directeur technique de l'entreprise PMB Service et cofondateur aussi. Donc l'entreprise que je vais vous présenter juste après. Ma présentation en fait va consister à vous expliquer comment on a adopté Dockiel dans l'entreprise. On a évidemment un besoin de documentation logicielle et puis de support de formation. Ensuite, je vais vous montrer des contenus qu'on produit, donc concrètement ce qu'on en a fait. Et puis ensuite, un autre aspect qui est ce qu'on en a fait en termes d'outils un peu de management ou d'organisation dans l'entreprise. Vous montrer comment ça peut faciliter un certain nombre de processus. Et puis enfin, vous parler un peu de ce qu'on attend avec Scénario 4, Dockiel 4. pareil pour encore améliorer un peu ces processus de publication et d'organisation de l'entreprise. Alors, la société en fait est dite le logiciel libre PMB qui est un logiciel de gestion de bibliothèques et de centres de documentation. Donc on a énormément de clients institutionnels, des bibliothèques publiques, des centres de documentation associatifs, des toutes petites bibliothèques de villages, et puis une énorme communauté de bibliothèques qui se font de manière totalement libre, qui n'ont pas les moyens d'acheter un logiciel de gestion de bibliothèques. L'activité commerciale, à proprement parler, de l'entreprise, c'est de vendre la prestation de service autour du logiciel que l'on édite. Donc un peu à l'instar de Kélis qui vend du service sur Scénario. Donc la société est née en 2004 et le logiciel, la première version était en 2003. Actuellement, on a 25 salariés, on fait 1,7 million de chiffre d'affaires, on a plus de 1500 clients, plus ou moins gros, on a des tout petits clients et puis des projets beaucoup plus importants. Et puis on a une communauté assez importante, alors peut-être un peu moins que Scénario, je ne sais pas. Bon, j'ai 1 000 personnes qui sont inscrites en permanence dans la communauté, sachant que ça tourne, puisque quand quelqu'un a fini d'installer le logiciel, généralement, il se désinscrit de la mailing list. Une de nos prestations principales, évidemment la formation, et c'était une de nos problématiques au départ, c'était de fournir des supports de formation aux clients. Nous avions un guide du logiciel qui était rédigé un peu artisanalement, on va dire. Donc l'idée, c'était de le réviser et un peu de le rationaliser. Et puis, une partie qui était très importante, c'était intégrer le guide comme aide contextuelle du logiciel. Donc tant qu'à faire, quitte à rédiger un guide, si on peut le réutiliser dans l'aide contextuelle, pourquoi pas ? Et puis enfin, ouvrir une plateforme de formation en ligne. Bon, ce qu'on a fait, mais vous verrez que ce n'est pas forcément un succès. Alors, l'adoption de scénarii, voilà, ça s'est fait en 2008. Nous avions quatre formateurs, un guide partiel qui existait déjà. Chaque formateur recréait un peu son corpus de documents de formation, notamment quand on en intégrait un nouveau. Donc, il avait l'aide des autres, mais bon, il prenait son petit Open Office et puis, il créait ses fiches. peu d'échanges de documents et puis, évidemment, la problématique de tout formateur qui est qu'il se déplace sur le site en permanence. Donc, difficile de synchroniser les documents quand on est en balade. Et puis, le guide existant était totalement non utilisé. Donc, il n'y avait même pas capitalisation sur ce qu'on avait rédigé. Donc, c'était vraiment dommage. La découverte de scénarii Les Trophées du Libre en 2007. On a gagné tous les deux un prix, bien sûr. Et puis, un cahier des charges. Donc, on a établi un... Alors, j'ai d'abord acheté, en fait, le livre scénarii pour tester. Et puis ensuite, voyant que c'était intéressant, on a établi un cahier des charges initial avec Kélis et l'achat d'une prestation de service. Donc, évidemment, les buts sont ceux de scénarii, d'avoir une application documentaire pour de la réduction en commun. Le choix de Dockiel pour le guide. Alors, j'ai fait des essais avec Opal, avec... J'ai tenté un builder tout seul. Ce n'était pas non plus une réussite. Et puis, j'ai découvert Dockiel et en fait, on a acheté une première formation à Kélis. Et lors de cette formation, en fait, Julie est venue avec des supports de cours qui étaient réalisés avec une extension de Dockiel. Donc, évidemment, ça correspondait pile-poil à nos besoins. Et donc, nous, on avait... J'ai demandé des choses supplémentaires à Kélis, bien sûr, qui est l'intégration du modèle documentaire pour les supports de formation qui n'était à l'époque utilisé qu'en interne chez Kélis. Et puis, en supplément, des exports SCORM pour Clareline qui était la plateforme qu'on avait choisie pour la formation en ligne. Évidemment, avec des items d'exercice interactif et puis, évidemment, une formation au stylage qui, à l'époque, il n'y avait pas Scénario Stiler. Donc, c'était un peu plus compliqué mais on s'en est pas mal sorti. Et puis, par nous-mêmes ensuite, évidemment, l'application du stylage après la formation et l'installation du serveur pour la partie partage commun et notamment très importante pour nous puisque nos formateurs étant beaucoup en déplacement, ça permettait d'accéder à distance à l'ensemble des documentations guides et formations. Alors, la mise en place, la démarche de mise en place, au début, ça paraît très simple et c'est merveilleux et puis ensuite, on arrive très vite sur la réalité. Donc, grosso modo, le déploiement en interne une fois qu'on a eu les développements de Kélis et les outils, simplement, ça s'est fait sur six mois. Je dois dire que ça a été un chantier très très difficile en interne puisque c'était un changement radical de culture. Donc, c'est classique, on passe de la culture de l'oral à une culture de l'écrit et un partage du savoir. Alors, chaque formateur a eu beaucoup, beaucoup de résistance à la mise en place de l'outil. première chose, c'est difficile de rédiger. C'est un exercice dont la plupart des gens n'ont pas l'habitude. Ensuite, on a eu une forte peur d'être jugé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rédige quelque chose, ça donne un petit aperçu sur l'étendue de son savoir et donc, on a peur d'être pris en défaut, évidemment. Donc, montrer qu'on ne connaît pas tout était vraiment une peur importante et puis, le refus simplement d'une nouvelle charge de travail puisqu'évidemment, en plus de la formation, la rédaction du guide vient s'ajouter à la mission. Et alors, l'autre point qui a été très, très difficile à faire passer, c'est l'incompréhension totale du concept de la chaîne éditoriale. Moi, qui me paraissait très, très évident, j'ai fait beaucoup de rapports sous la tech ou des choses comme ça, où je maîtrisais parfaitement la chose conceptuelle, mais pour les rédacteurs, c'est une catastrophe. La forme égale le fond, il faut avoir le résultat immédiat à l'écran pour voir si on a bien rédigé, etc. Donc, on a eu un gros, gros, gros travail d'explication du concept et notamment montrer le gain de temps par la publication multisupport. Dans la méthode de mise en place, les formateurs, alors chez nous, ce sont les formateurs qui rédigent la documentation simplement parce que ça leur permet de monter en compétence et ils sont de fait obligés d'apprendre toutes les fonctionnalités du logiciel, donc c'est assez logique. Ensuite, nous avons dû expliquer les enjeux de la mutualisation des supports et du guide, donc le gain de temps, la normalisation, créer une culture commune sur le logiciel et dans la rédaction, une meilleure intégration des nouveaux. Alors, c'est une chose qui est très, très importante. quelqu'un qui part sur site la première fois, tu fais des formations, je crois, il a déjà encore plus de documents et c'est assez rassurant. Quand on arrive chez un client, on a quelque chose à donner. Et puis, un gros travail sur les normes de rédaction, qu'est-ce que c'est un document de formation ou une page du guide, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qui est obligatoire, etc. Et enfin, un travail très important sur l'organisation interne de l'entreprise pour arriver à un résultat satisfaisant. Dans la définition des normes, évidemment, beaucoup de réunions de travail et la désignation d'un formateur responsable de la documentation. Essayer d'avoir un médiateur un petit peu pour faciliter les échanges. Évidemment, la définition de comment rédiger, les règles de nommage des items et des espaces, les règles d'utilisation des items, puisqu'évidemment, un désintérêt de Dockyel avec la partie formation, c'est de pouvoir réutiliser des fragments du guide dans les supports de formation et l'inverse, bien sûr. Dans les supports de formation, on a des parties un peu plus didactiques qu'il est parfois bon de ramener dans le guide, ce qui le rend un petit peu moins formel, on va dire, un peu plus proche de l'utilisateur. Qu'est-ce que la structure d'un chapitre du guide ? Et puis, la définition du minimum de la structure d'un support de cours. Alors là, je parle de structure, qu'est-ce que nous, on y met ? Bien sûr, Dockyel nous aidant à structurer la partie sémantique. Au niveau de l'organisation interne, la première chose, c'est que les temps de rédaction ont dû être intégrés dans les plannings par le chef de projet et ce n'est pas la moindre des choses. Donc, ça veut dire qu'il faut dégager du temps. Donc, on a dû embaucher en fait un nouveau formateur, simplement. Et ensuite, qui rédige quoi ? Donc, une répartition des rôles pour savoir qui va rédiger telle ou telle partie. Le but étant, évidemment, d'éviter que ce sont ceux qui connaissent le mieux un module qui rédigent forcément cette documentation. on a fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui connaissaient moins bien un module de notre logiciel étaient chargés de rédiger la documentation avec l'aide de celui qu'il connaît bien. Ce qui lui permet d'apprendre en même temps. Et puis, la définition très importante d'un circuit de relecture-validation, c'est-à-dire un qui rédige, un qui relie. Donc, ce que je viens de vous dire, en fait, celui qui relie connaît mieux le sujet que l'autre. Et puis, ça, ça peut se faire plusieurs fois, bien sûr. Il n'y a pas de limite. Et puis ensuite, la validation finale par le responsable de la documentation. Notamment, sur l'orthographe, le respect des règles qu'on s'est fixées, bien sûr. Et puis, de vérifier qu'on n'a pas dit d'énormité quant aux fonctionnalités du logiciel, tout simplement. Une fois que la validation finale est passée, on publie. Alors, ça s'est relativement bien passé, malgré le fait que c'était très difficile. Simplement, parce qu'on a eu une cohérence complète avec la direction et l'équipe. C'est-à-dire que la direction n'a pas cédé à un certain nombre de demandes d'allègements. Donc, il n'y a pas eu de choix. Et toute l'équipe s'est impliquée pour faciliter le travail des formateurs. C'est-à-dire que, grosso modo, il a fallu que les développeurs prennent en main aussi l'outil Scénarii pour montrer qu'eux aussi allaient rédiger des choses pour faciliter le travail de documentation des formateurs. Tout le monde s'y est mis, en fait, pour essayer de dédramatiser un peu la mise en place. Alors, le résultat, après un an d'utilisation de la chaîne éditoriale, on a republié le guide du logiciel. Donc, on a deux parties, en fait. On a un guide administrateur et un guide de l'utilisateur. Alors, une version HTML en ligne, bien sûr, et une version livre que l'on vend sur Internet. Alors, on s'adresse à des bibliothèques, donc, ils aiment bien avoir le livre, même si le PDF, on peut le fournir sur clé, c'est plus simple. Là, au moins, ils ont un truc imprimé et on en vend pas mal par Internet. On doit en vendre deux ou trois cents par an, en fait. Je ne sais pas si tu peux faire passer, peut-être, pour... Donc, ça, c'est réalisé intégralement avec Docker Guide et puis, des parties qui sont réutilisées de Docker Formation. Non, pas le droit pour Christelle. La version numérique en ligne, je vous la montre juste après. On a des supports de cours qui sont systématiquement maintenant réalisés et fournis aux clients. et puis, une plateforme de formation en ligne qui a été ouverte, qui est très peu utilisée. Je ne sais pas pourquoi. Les gens ne sont pas prêts ou alors, on n'a pas la bonne... le bon outil pédagogique. Enfin, bon, bref, je pense qu'on va retravailler un jour là-dessus. Mais, voilà. Les supports sont là, la plateforme est là, mais ça passe très peu auprès des clients. et puis, alors, plutôt de mon côté, côté développeur, des documentations techniques beaucoup plus spécialisées qui sont publiées pour la communauté. Donc, quand on a une nouvelle version, on va avoir un nouveau module un peu compliqué. On va essayer de publier systématiquement une documentation technique pour que la communauté puisse s'approprier les nouveaux développements parce que sinon, on fournit un logiciel libre avec des choses qui ne sont pas utilisées ou inutilisables. Alors, quelques exemples. Normalement, on a ma souris. Voilà, le guide en ligne, qui est l'équivalent de ce que vous avez là en papier, qui circule. Donc, avec un stylage qu'on a fait nous-mêmes, on a un graphiste chez PMB Service. Donc, on retrouve les choses classiques de Kiel. quelques définitions et puis ensuite, voilà, utilisation, circulation. Donc, ça, ça correspond à chaque module de notre logiciel. Et évidemment, on va réutiliser ces chapitres-là dans la doc contextuelle. Donc, c'est tout bête, on fait une correspondance entre l'adresse HTML produite par Dockiel et puis, les paramètres qui sont passés dans l'adresse de notre logiciel. C'est un logiciel full web, donc c'est assez facile, on prend l'URL ou le début de l'URL et on l'associe au chapitre et ensuite, on a directement, du coup, dans le logiciel, une doc contextuelle. Quand on clique sur le point d'interrogation, en fonction de l'URL, ça affiche bien le bon chapitre. Donc, un gain de temps énorme puisque ça nous permet de faire en même temps la doc en ligne, la doc papier et la doc contextuelle. Où est ma souris ? Elle est partie. La plateforme de formation, alors je ne vais pas vous prendre le compte admin puisque sinon, on a beaucoup de textes qui n'est pas très compréhensibles. Voilà, donc je me suis inscrit à deux cours qui sont les mêmes que les supports fournis au client. Donc, ça veut dire que le support au client est assez complet quand même puisque il faut que le support de formation marche aussi pour une formation autonome. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire le détail. Pas facile. Voilà, donc pareil, stylé par nos soins, bien sûr. La recherche, etc. On a aussi les exercices que je ne vous montre pas forcément ici. Et puis enfin, les docs spécialisés, qu'on a sur notre forge. On a une forge propre à PMB. Si je reviens sur le guide utilisateur, ça ne va pas le faire. Voilà, donc on retrouve le même style, bien sûr. De toute façon, on part toujours de docker. Rendez-moi ma souris. Au niveau management, dans l'équipe, la nécessité de scénarii est devenue une évidence, c'est-à-dire que les formateurs maintenant réclament du temps pour de la rédaction puisqu'en fait, le fait de disposer de support leur a donné une aisance en arrivant chez le client qui les rassure. L'assistance téléphonique chez nous utilise le guide comme référence pour répondre au client. Et ça, je dois dire que c'était assez inattendu. Il est rédigé d'une manière qui leur permet de trouver facilement des réponses. Pas toutes, évidemment. Et puis, les développeurs commencent à utiliser l'outil. Alors là, c'est un peu spécial. On est passé par le truchement de FreeMind. C'est-à-dire qu'un développeur a horreur d'écrire. Donc, on lui fait faire un mind mapping, une petite feuille XSLT et ça nous sort un document scénarii qui va servir de base pour la rédaction de la documentation au formateur. Voilà. Donc, comme ça, ce n'est pas trop traumatique et on a un point de départ. Et puis, après un an et demi de projet interne et d'accompagnement de KELIS, je dois dire qu'on a eu un succès complet puisque, aujourd'hui, ça fait partie des cœurs de l'entreprise. Alors, au niveau management interne, ça nous a permis nettement d'améliorer les relations dans l'équipe puisque tout le monde a dû communiquer pour réaliser des docs corrects. Donc, entre les formateurs et les développeurs et puis, évidemment, avec l'assistance aussi qui utilise le guide donc qui intervient en fait sur sa rédaction. Les développeurs font un cahier des charges fonctionnel qui passe au formateur et les formateurs après une rédaction présentent leur support aux développeurs ce qui permet de valider que les concepts ont bien été compris par rapport à ce qui a été pensé par le développeur et puis l'assistance écoute toujours et intervient ce qui lui permet d'apprendre aussi les modules, bien sûr, donc c'est une sorte de formation continue et en même temps de faire leur retour sur leur habitude client. Donc, grosso modo, on a vraiment une meilleure connaissance du métier de l'autre et donc une meilleure communication dans l'entreprise. L'autre chose qui était intéressante c'est que les formateurs qui sont en déplacement on a peu de moyens d'évaluer la qualité de leur prestation. Quand on interroge un stagiaire sur la qualité du formateur, en général, il ne le met jamais en défaut, c'est-à-dire que l'évaluation ne représente pas du tout ce qu'a vécu le client. Alors, ça ne va pas nous permettre d'évaluer les compétences à l'oral du formateur, bien sûr, c'est compétences pédagogiques terrain, j'ai envie de dire, mais par contre, ça permet déjà de lever un petit coin de voile sur le degré de pédagogie parce que quand on rédige forcément, on va essayer d'être didactique, donc un peu en fonction du style ou de la structure du document et puis de mieux comprendre le degré de connaissance du logiciel par le formateur. Et tout ça, évidemment, le but, ce n'est pas de sanctionner, c'est de travailler sur ces lacunes, tout simplement, qu'elles soient techniques à propos de notre logiciel ou bien métiers sur la pédagogie. Nos attentes avec Scénaricat, je suis dans les deux minutes, c'est bon. Alors, on a besoin d'une amélioration de la répartition des tâches qui rédige quoi et quand. La problématique étant toujours la même, c'est que nos formateurs sont en déplacement et qu'on a beau synchroniser par une réunion un lundi matin le 1er du mois, enfin, ou deux, peut-être. En général, qui rédige quoi et quand, c'est assez vite oublié puisqu'on repart dans le flux du travail, les formateurs rentrent, ont des comptes rendus à faire pour les clients, etc. Et puis, grosso modo, ça passe à la trappe. Donc, voilà, Scénaricat va nous permettre, si j'ai bien compris dans ce que j'ai vu, de pouvoir attribuer des tâches à des personnes et donc qu'ils puissent les avoir en permanence disponibles pour savoir ce qu'ils ont à faire. Faciliter la lecture et la correction, alors actuellement, la personne qui valide les documents, imprime, annote à la main puisque, grosso modo, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités et laisse le support sur le bureau du formateur qui, évidemment, s'empresse de le prendre quand il rentre de formation pour appliquer les corrections. Donc, voilà, donc là, en fait, la possibilité d'annoter directement par le serveur, par Scénaricat server, va nous alléger énormément la charge de travail de ce côté-là et un meilleur suivi. Et puis, ben voilà, une gestion directe interactive en ligne, c'est-à-dire que toujours cette problématique de déplacement, on va pouvoir rester en lien beaucoup plus facilement autour de cette application. Et dernière chose qui nous intéresse énormément, alors, c'est d'ouvrir la rédaction à la communauté. Aujourd'hui, c'est problématique, c'est assez délicat, c'est-à-dire que c'est PMB Service qui rédige le guide et c'est assez normal puisqu'on édite le logiciel. En même temps, on a des remarques sur des modifications ou des adaptations dans des cas particuliers et on ne sait pas y répondre. et ouvrir la rédaction à mille bibliothécaires, ça peut être vite compliqué à gérer. Donc voilà, le fait de pouvoir faire des versions dérivées va nous permettre effectivement d'ouvrir une plateforme où des gens de la communauté pourront créer leur propre version du guide ou suggérer des corrections simplement ou des améliorations de certains passages et puis évidemment gérer les traductions. Aujourd'hui, nous, on rédige très bien au français, je n'ai pas la ressource pour rédiger en anglais, en espagnol, en italien. On est utilisé dans une cinquantaine de pays. Donc là, évidemment, ça va résoudre ce problème-là. Enfin, partiellement, je ne doute pas que des gens vont s'investir pour rédiger le guide notamment parce qu'on a beaucoup de sociétés de services à l'étranger qui vendent de la prestation sur notre logiciel. Évidemment, le fait d'avoir un support qu'elles peuvent adapter dans leur langue leur donne une plus-value énorme dans leur prestation. Donc, grosso modo, j'ai envie de dire le travail de management interne qu'on a fait dans l'entreprise, on va essayer un peu de le modéliser avec la communauté. Donc, ce ne sera pas sous forme d'association comme vous envisagez hier soir de le faire, mais bien, voilà, d'essayer d'intégrer dans nos process des contributions externes de la communauté sur un des outils qui est le cœur du logiciel, la documentation est très importante, et le cœur de nos prestations. Voilà, merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? attendez, on va dire ça, je peux aussi.